Bonjour Daïo, Xavier Montferrand de Radio France. Juste un petit mot sur votre arrivée, il y a eu pas mal d'ambiance. Vous avez été accueilli par des dizaines d'habitants, de locaux. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais la ville de Badlip-Springue est pleine de drapeaux français. Comment s'est passé l'accueil et comment vous, vous avez vécu les premières heures dans votre nouvel hôtel, votre nouveau chez vous ? Quelles impressions vous avez eues ? Merci. Bonjour. Moi, ça fait plaisir. On a eu un très, très bel accueil. Comme j'ai dit, de voir ça, ça donne envie de donner plus pour notre pays. De voir qu'il y a des supporters qui sont là pour nous supporter. Je pense qu'on va tout faire pour les rendre heureux. L'accueil à l'hôtel, ça s'est très, très bien passé. Il y a une très, très belle chambre. La FFF, ils ont tout fait pour nous mettre dans de bonnes conditions. Et comme j'ai dit, c'est un très, très bon motel. Le terrain aussi. Je suis allé sur le terrain tout à l'heure. Il y a une très, très belle pelouse. Et voilà, on est dans les meilleures conditions. Bonjour Dayo. Philippe Sanfranche pour RTL. Le premier match face à l'Autriche va arriver très vite. Le sélectionneur a souvent répété que c'était une sélection qui était peut-être un peu sous-estimée. Vous qui, en Bundesliga, vous voyez évoluer pas mal de joueurs qui sont dans cette sélection. À quel type de match vous vous attendez ? Est-ce que vous pensez que l'intensité sera très forte comme le sélectionneur l'évoquait ? Bien sûr, l'intensité sera à la hauteur. J'ai joué en Autriche pendant un an et demi. Ça fait sept ans que je suis en Allemagne. La plupart des joueurs d'Autriche jouent en Allemagne. Donc, j'en connais quelques-uns. Ça va pas être facile. C'est un coach aussi qui m'a entraîné, qui m'a ramené en Allemagne. Donc, je connais très bien. Donc, ça va pas être un match facile. Il va falloir mettre les ingrédients pour aller gagner ce match. C'est une équipe qui donne tout sur le terrain, quoi qu'il arrive. Et comme je dis, voilà, ça fait aussi sept matchs qu'ils ont pas perdus. Et le dernier match qu'ils ont perdu, c'était contre la Belgique. Et c'était un match très compliqué. Donc, il va falloir s'attendre à un match compliqué. Bonjour, Daïo. Emmanuel Baranguet pour l'AFP. À cause des absences et de celles d'Ibrahima Konaté, la dernière saison, vous avez moins pu jouer souvent tous les deux associés. Et on sait que la complicité, c'est important en charnière. Est-ce que ça vous manque un petit peu ? Et est-ce qu'entre vous, en dehors du terrain, vous en parlez, vous évoquez souvent, si je vais là, tu vas là. Vous travaillez un petit peu ça, hors terrain, en discussion, s'il te plaît. Oui, je pense qu'avec Ibu, on a eu des discussions. Quand on jouait à l'Epsic ensemble, c'était toujours... Quand il allait, moi, je restais derrière, je prenais la couverture. On s'est beaucoup parlé. Après, moi, Ibu, ça fait aussi un bon petit moment qu'on se connaît. Comme je l'ai dit, voilà, j'ai beaucoup de facilité à jouer avec lui, c'est vrai. Mais comme je l'ai dit, voilà, il y a beaucoup de concurrence en équipe de France. Et il faut toujours tout donner aux entraînements pendant les matchs. Et c'est ce que je fais. Bonjour, Daio. Ici, Damien Degard, l'équipe. Vous connaissez aussi Kingsley Coman, qui, juste avant vous, disait que pendant la préparation, vous, les joueurs, aviez décelé quelques problèmes dans le jeu. Quels sont les problèmes que vous, vous avez décelés dans le jeu ? Et quels sont les motifs d'être optimiste pour l'équipe de France pendant cette compétition ? Déjà, je ne vois pas de problème. Je pense, comme j'ai dit, on a eu deux matchs. Donc, comme je l'ai dit, voilà, on monte en puissance. On monte en puissance. Je suis impatient de jouer contre l'Autriche. Je sais que ça va peut-être un match facile. Mais il va falloir bien l'aborder. On est tous prêts. Je suis impatient que ça commence. Bonjour, Daio. Arthur Perrault, RMC. Vous avez parlé de votre association avec Konaté. Vous avez débuté le dernier match aux côtés de William Saliba. Tout simplement, comment vous vous êtes senti à ses côtés ? Et quelles sont ses qualités, selon vous ? Merci. William, il a fait une très, très grosse saison. Pour moi, ça a été un des meilleurs défenseurs en Première Ligue. Konaté aussi a fait une très, très bonne saison. Comme je l'ai dit, dans tous les gros clubs, dans toutes les grosses nations, il y a de la concurrence. Moi, j'aime la concurrence. Et comme je l'ai dit, c'est le coach qui va choisir la cellule boss et c'est lui qui va choisir la composition. Bonjour, Daio. Benjamin Quares pour le Parisien. Tu l'as dit, tu as commencé en Autriche. C'était dans un club qui appartenait au groupe Red Bull. Ça s'est enchaîné ensuite avec Liffring et Leipzig. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu ressors de cette aventure au sein de ce club, de ce groupe en particulier ? Et comment ça s'est fait avec cette machine ? Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu la machine Red Bull, s'il te plaît ? Merci. Je suis parti là-bas, j'avais 16 ans. C'était un parcours... Je pense que si je devrais revenir en arrière, je ne changerais rien. Parce que partir en Autriche, je pense que personne ne connaissait Salzbourg. À ce moment-là, quand je suis parti, beaucoup disaient que ça allait mal se passer, il ne faut pas partir à l'étranger, etc. Mais comme je l'ai dit, je suis parti là-bas et j'ai vu les installations. J'ai vu beaucoup de personnes qui m'ont aidé aussi là-bas. Il y avait Nabi Keïta aussi, qui m'a beaucoup parlé avant que j'aille là-bas. Il y avait aussi beaucoup d'étrangers. Comme je l'ai dit, le pressing aussi. Le pressing, il était très, très important. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du pressing. Il y a aussi Konrad Leimer qui joue avec la sélection d'Autriche, qui va être là d'ailleurs. Le pressing, il est très, très important pour eux. C'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure. Bonjour Daïo, Sam Duhamel de M6. Dans l'effectif, vous êtes 8 à jouer ou à avoir joué en Allemagne. Ça fait pratiquement un tiers de l'effectif. Est-ce que vous diriez que ça constitue une forme d'avantage ? Et pratiquement le fait de jouer à domicile ici en Allemagne. Merci beaucoup. Davantage, non. Mais on connaît les stades. J'ai déjà joué à Paderborn. Après, ça ne va pas être la même équipe. Là, je vais jouer contre l'Autriche. Je ne vais pas jouer contre Paderborn. Comme je l'ai dit, ça va être compliqué. Mais on va tout faire. On va être prêts. Je pense que l'équipe est dans le bon état d'esprit. Et on va aller pour gagner. Bonjour Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Tu n'as pas eu une saison facile. Est-ce que tu as douté cette saison ? Et est-ce que c'est peut-être la saison la plus dure de ta carrière que tu as traversée ? Non, la saison la plus dure de ma carrière, non. C'est vrai qu'à la fin, c'était un peu compliqué parce que je ne joue plus beaucoup. Mais j'ai toujours gardé un bon état d'esprit. J'ai continué à travailler, même si je joue moins. Et j'essaie de gratter des minutes. Maintenant, je suis totalement focalisé avec l'équipe de France. On verra à la fin de l'Euro pour le Bayern. Bonjour Dayo. Alexandre Carré pour Binsport. Je peux laisser ma place ? Oui, c'est bon. Il y a beaucoup de continuité dans le groupe. Par rapport à 2022. Est-ce qu'entre vous, vous avez décelé des choses à corriger par rapport à 2022 ? Ou à l'inverse, dans vos discussions, des choses à reproduire dans l'état d'esprit du groupe, dans le quotidien ? Non, je pense qu'on est dans la continuité. Je pense qu'on a fait des très bons matchs à la Coupe du Monde. Ça s'est joué à peu qu'on soit champion du monde. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est l'Euro. C'est une autre compétition. Il y a des très très bonnes équipes aussi. Et comme je l'ai dit, on va être prêts pour cet Euro. Et comme je l'ai dit, il y a des équipes comme l'Autriche. Ça ne va pas être facile. Mais il va falloir être prêts. Bonjour Daïo. Sébastien Tarrago, la chaîne L'Équipe. Dans la continuité de la question précédente sur ta saison, on sait que Didier Deschamps avait évoqué dans le passé l'aspect psychologique sur tes performances, les conséquences sur tes performances. Est-ce qu'il a ressenti le besoin de venir te parler et de te dire toute sa confiance ? Avant chaque sélection, on se parle. Il m'a parlé, on a eu une discussion. Il n'y a pas de... Je pense qu'il a confiance en moi. Si je suis là aujourd'hui, chaque jour qu'ils sont là, ils ont sa confiance. Donc comme je l'ai dit, je veux lui rendre sur le terrain et c'est ce que je veux faire. Daïo. Bonjour. Clément Comollet, West France. Comme tu l'as dit, tu connais bien le sélectionneur de l'Autriche. Est-ce que tu peux nous dire ce que Ralf Francknick t'a apporté sur le terrain et en dehors du terrain, s'il te plaît ? Merci. Ralf Francknick, c'est un entraîneur très important pour moi parce qu'il m'a ramené à la psychique et il m'a donné beaucoup de confiance en moi sur le terrain, beaucoup aussi de liberté. Il a eu un style de jeu qui me plaisait, défendant l'avançant et le pressing. Je suis très reconnaissant envers Ralf Francknick, qui m'a beaucoup aidé. Je suis impressionnant de le voir après le match. Merci. Bonjour Daïo, Hugo Delon du journal de l'équipe. Le sélectionneur a choisi de mettre en place un système défensif différent sur le début de la préparation avec une structure de relance à trois défenseurs et un Théo Hernandez plus haut. Dans ta position, qu'est-ce que ça change ? Est-ce qu'il attend plus de toi dans la relance, dans la première relance ? Et concrètement, ce positionnement très haut de Théo Hernandez, qu'est-ce que ça modifie comme habitude chez vous les Centrons ? Merci. Après, on a l'habitude de changer de système. Moi, ça ne me dérange pas de jouer soit dans l'axe à droite ou à gauche. Je ne me pose aucune question. C'est vrai que quand Théo est à gauche, je trouve ça bien parce que je pense que Théo, c'est un joueur très, très offensif et qui peut nous aider que ce soit défensivement, offensivement. Mais quand il est très haut, je pense qu'il se projette plus vite vers l'avant et il peut être décisif plus rapidement. Bonjour, Théo, Dominique Serac, le Parisien. Comment avez-vous regardé les résultats électoraux de dimanche soir en France ? Est-ce que c'est un sujet de discussion entre vous ? Merci. Voilà, aujourd'hui, je ne suis pas venu pour parler de ça. Je préfère parler de football. Bonjour Théo, Loïc Tanzi pour l'équipe. On a parlé de tes débuts en équipe de France. William Saliba a connu un peu la même trajectoire en équipe de France. C'est avec les débuts où ça a été un peu compliqué. Est-ce que tu as eu besoin de lui parler à un moment donné, lui aussi, pour lui expliquer les déclics que tu as eu en équipe de France ? Comment tu es arrivé à surmonter les premiers matchs délicats ? Est-ce que tu as eu besoin de lui parler, tout simplement ? Non, je n'ai pas eu besoin de lui parler. Je pense que William est au très, très haut niveau, à Arsenal. On l'a vu en Ligue des Champions, dans le championnat. Je pense que je n'ai pas besoin de lui parler, de lui dire quoi faire. Je pense qu'il est assez grand pour savoir quoi faire. On a l'impression que ce nouveau système offensif mis en place par Didier Deschamps depuis deux matchs favorise, j'allais dire l'émergence, ce n'est pas le mot, mais en tout cas met Kylian Mbappé dans les meilleures conditions. A quel point c'est important le fait qu'il soit justement dans les meilleures conditions à Kylian Mbappé ? C'est un des meilleurs joueurs du monde, on a besoin de lui, il nous fait marquer des buts et j'espère qu'il va rester en forme pour avancer avec lui dans toute la compétition. Daïo, bonjour, Clément Grèce, Binsport, à ta droite, juste là. A quel point tu es meilleur qu'en 2022 ? Et sur quels éléments es-tu meilleur ou bien meilleur qu'en 2022 si tu estimes avoir progressé depuis deux ans ? Je pense que je n'ai pas fini d'apprendre, même si là, ça va vite, mais je n'ai pas fini d'apprendre, je suis toujours à l'écoute de chaque entraîneur PG. Tout ce que j'ai à apprendre des joueurs expérimentés, je prends. Comme je l'ai dit, je pense que je suis le même joueur qu'en 2022, mais je suis toujours à l'écoute et je n'ai pas fini de progresser. En anglais, est-ce possible ? En anglais ? En anglais ? En anglais ? En français ? En français ou en allemand ? En français ou en allemand ? Je suis en espagnol. Je ne parle pas encore en espagnol, désolé. En français ? En français ? Ok, je suis David Martinez, de télévision espagnole. Vous savez, le joueur le plus décisif dans le monde maintenant est Kylian Mbappé. Le bougez-vous particulièrement motivé et plus serein après avoir annoncé son avenir ? Après, je ne suis pas là pour parler du Real. Je suis en équipe de France aujourd'hui. On est coéquipé en équipe de France, on n'est pas coéquipé du Real Madrid. Tout simplement, je ne suis pas là pour parler du Real Madrid. Merci, donc l'entraînement à 17h30. A tout à l'heure. Au revoir. ... Sous-titrage FR ?